Chers élèves, chers personnels, chères familles, nous vous souhaitons à tous et toutes une très bonne année 2023. Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes pour Chlore 2022. 2022, c'était l'année des retrouvailles, après deux années éprouvantes, durant lesquelles vous avez tous fait preuve d'une ténacité, d'un engagement et d'une résilience qui force l'admiration. Ensemble, vous avez pleinement donné sens aux mots communauté, solidarité, qui sont des valeurs cardinales qui irriguent les lycées français du monde. Plus encore, ce sont des valeurs qui définissent notre réseau d'enseignement français à l'étranger. Nous mesurons votre joie, la joie que vous avez eue de retourner à l'école, de retrouver vos camarades de classe, vos collègues, vos enseignants, vos élèves. La joie aussi des retrouvailles avec le réseau. Après de nombreux mois passés à distance, nous avons enfin pu, en 2022, nous réunir pour de vrai. Je pense en particulier à ces magnifiques Jeux internationaux de la jeunesse à Bruxelles en juin dernier. 2022, c'est aussi l'année d'avancée importante. Transformation numérique avec les adresses de messagerie sécurisées et le développement de l'intranet Orion qui compte 23 000 usagers. Le nouveau statut des personnels détachés. La loi du 28 février 2022 qui reconnaît et confirme des missions complémentaires à l'agence et qui en fait évoluer sa gouvernance pour une meilleure représentativité de tous les membres des communautés scolaires. La création, enfin, des instituts régionaux de formation et des outils qui l'accompagnent. Il s'agit en particulier ici des plans régionaux de formation, mais aussi de l'application Athéna qui transforme et simplifie leur organisation, leur gestion et le suivi des formations mises en place. Il s'agit aussi de la mise en place de logiciels innovants pour les formateurs qui offrent de nouvelles possibilités durant les stages. Et puis, nous avons développé de nouveaux parcours pour professionnaliser les enseignants adaptables aux profils et aux spécificités locales. Enfin, les deux instances de gouvernance des IRF sont désormais opérationnelles. Tout ceci converge permettant aux instituts régionaux de formation et aux dispositifs qui l'accompagnent d'être pleinement opérationnels en ce début d'année 2023. 2023, justement, une année charnière pour le développement du réseau, composée à ce jour de près de 390 000 élèves dans 567 établissements. Nous semons aujourd'hui les graines qui permettront demain d'atteindre nos objectifs. Nos travaux, guidés par cette ambition du développement, s'articulent autour de la densification des établissements existants, de l'homologation de nouveaux cycles et de la création de nouveaux établissements. Ces trois axes sont développés en objectifs pour le réseau. Nous vous les présenterons en cours d'année. Ils seront basés principalement sur le renforcement de la qualité, de l'innovation et donc de la formation dont nous parlions à l'instant, qui est l'un des maîtres mots pour les années à venir. Nos actions sont aussi portées par un goût pour l'enseignement français, un goût que nous voyons partout dans le monde pour son excellence académique. On témoigne les résultats des élèves aux examens et leur accès aux meilleures universités en France et à l'international. Pour ces valeurs, ensuite, combien sont celles et ceux qui font le choix de ces écoles, convaincus par l'esprit de laïcité, le vivre ensemble, la citoyenneté, qui se reflètent dans vos initiatives, dans le cadre de l'année de l'éducation, aux médias et à l'information. Pour la force du réseau, qui crée du commun, qui permet aux enfants de vivre le monde dans toute sa diversité, qui crée des liens indéfectibles entre les 390 000 élèves, leurs familles et les 45 000 personnels qui le composent, de Singapour à Rio, de Jérusalem à Dakar, via des dispositifs et événements toujours plus mobilisateurs. Il crée des liens indéfectibles et un sentiment de communauté entre nous. Ainsi, depuis février 2022, toutes nos pensées se sont portées vers les communautés scolaires d'Ukraine, vers vous qui vivez des moments terribles, dans le froid, sous les bombes. Mais nous pensons aussi à tous ceux qui vivent des moments difficiles, en Haïti, en Chine, au Mali, au Burkina ou au Liban. Nous espérons de tout cœur que vous avez pu vous réunir avec vos proches et partager des moments heureux et chaleureux, réconfortants. À tous et toutes, l'année 2023 sera faite d'incertitudes géopolitiques, énergétiques, économiques, nous le savons. Mais cette année annonce aussi pour notre réseau de beaux projets pédagogiques, des moments de retrouvailles pour créer du commun, de la solidarité, toujours. Soyez assurés que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sera à votre écoute et au rendez-vous des défis qui nous attendent. Nous vous souhaitons, chers amis, chers élèves, une très bonne année 2023.